Cette déferlante de violence traduit carrément l'échec de la classe politique. J'aime souvent le dire, au nom du Front Républicain, nous le disons toujours, nous véhiculons toujours ce message pour rappeler toujours à la jeunesse, principalement à la jeunesse, à tout le peuple, mais surtout à la jeunesse, de ne pas se laisser entraîner dans l'échec. La classe politique, en général, dans sa globalité, a échoué, mais particulièrement le président de la République. L'échec du président de la République est important. On ne le dira pas, c'est terminé. Le président, en vrai, ce n'est plus la déception, ce n'est plus la décadence. Mais, enfin, je me demande c'est quoi. Au nom de la préservation de son petit pouvoir, l'autorité de l'État est bafouée. On n'applique plus les principes. Les citoyens guinéens ne sont plus en sécurité. Pourtant, c'est lui qui a été à l'origine de cette division-là. Il n'a peut-être pas été à l'origine de la division du peuple, mais par sa politique de vouloir toujours marginaliser, de pouvoir toujours discriminer, ayant le courage de le dire aujourd'hui, qu'une frange de la population, quand même, se trouve lésée par sa politique. Pourtant, lui, le RPG qui dirige aujourd'hui, s'est retrouvé aussi à un moment donné, pas tout le temps à un moment donné, de notre pays aussi marginalisé. Que ce soit lui, le président Alfa Kondé, qui refasse les mêmes erreurs, qui s'inscrivent aujourd'hui. dans la continuation de la nébuleuse qu'il a lui-même combattue. C'est assez déploable. La violence politique, c'est l'arme des faibles. Le RPG est un parti qui a toujours évolué dans l'illégalité. Dans l'opposition, elle n'a pas toujours, par contre, utilisé la violence politique. Mais une fois au pouvoir, elle se sert de l'appareil de l'État, de la machine, pour exercer une certaine répression. Aujourd'hui, la Guinée est dans une expectative. Le peuple est pris en otage. Ceux qui nous dirigent aujourd'hui ont échoué. Et ceux qui prétendent nous diriger demain ne nous rassurent pas. L'UFDG a sa part de responsabilité. Je dis, bien, l'UFDG, je ne parlerai plus des autres partis. Mais cette déferlante de la violence, c'est le RPG et l'UFDG qui en sont véritablement les auteurs. Ayons le courage de dire les choses. Ce n'est même pas une accusation, c'est un constat. Que l'UFDG comprenne Que certes, la violence d'État est à condamner. Mais que sa politique de conquête de pouvoir par la violence n'est pas appréciée. Elle a fini par décevoir, elle a fini par perdre de crédit auprès de l'opinion nationale. Mais cette opinion impartiale, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas du RPG, ceux qui ne sont pas de l'UFDG, ceux qui n'auraient pu demain aller voter pour lui, c'est le dernier diableau. Il a fini par perdre de crédit aux yeux de l'opinion impartiale. Il a fini, il nous a montré qu'il ne peut pas être demain ce père de famille dont la Guinée a besoin pour se rassembler. C'est cela la vérité. Le dernier Bamamadou a fait la politique en Guinée, il ne l'a pas fait comme ça. En son temps, l'UFDG n'était pas comme ça. Et on le croit de lui dire. Pourtant, il était courageux. Il avait barré la route au général Lansaraconte une fois. Il s'est toujours comporté avec les règles de l'art. Mais celui d'Alen Diallo, lorsqu'il appelle à la ville morte, derrière, il y a des loubards qui cassent, qui s'attaquent à ceux qui ne respectent pas ce mot d'ordre de la ville morte. Au point aujourd'hui que les citoyens, dès que l'opposition appelle à la ville morte, même ceux qui sont contre ce appel restent à la maison. Les gens ne vont pas travailler parce qu'ils ont peur. Et comment est-ce qu'il peut penser qu'avec cette stratégie, qu'il peut un jour pouvoir briguer l'électorat du peuple de Guinée ? J'ai dit non. Alors, si vous me demandez aujourd'hui l'attitude, aujourd'hui, ce que ça me... l'impression que ça me donne, ça traduit ici l'échec de la classe politique, mais surtout de cette majorité républicaine, la majorité présidentielle et la majorité de l'opposition républicaine. Ça traduit leur échec. Et surtout, ça nous montre que ni l'un ni l'autre ne sont légitimes aujourd'hui à diriger le peuple de Guinée. Ils ont échoué à nous rassembler. Ils ont échoué à nous rassembler. Et j'ose espérer. Et le front en fera son combat. Qu'ils échoueront à nous diviser. Parce que nous nous battrons pour la naissance d'une troisième voie. Cette troisième voie dont le peuple a besoin. Cette troisième voie qui doit rassembler les Guinées au-delà des calculs politiques, des calculs mesquels.